Depuis plusieurs semaines, l'école ivoiraine connaît des perturbations dans plusieurs localités du pays. Suite à une grève des enseignants, plusieurs établissements publics sont fermés. La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire a organisé une marche pacifique nationale pour réclamer la reprise des cours. Nous avons longtemps demandé la normalisation des années académiques. Mais pendant que nous réclamons la normalité des années académiques, nous voilà encore dans une autre crise scolaire et universitaire. Une situation que déplorent certains parents d'élèves. Je ne souhaite même pas une année blanche. Parce que moi-même j'ai vécu l'année blanche et j'ai été étudiant. Donc je ne vais pas souhaiter une année blanche encore. J'aurais voulu que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Que le gouvernement aussi fasse balle à terre. C'est vrai, chaque ville ne peut pas s'arrêter pour baller. Ils revendiquent leurs droits, c'est normal. Ils ont travaillé, ils doivent avoir des conditions de vie paisibles. S'ils revendiquent ça. Et maintenant, certains n'avaient qu'à faire comprendre la violence, ça ne les résout rien. Aujourd'hui, on est allé à la violence en 2010. Jusqu'aujourd'hui, voilà ce qu'on est. On est tout, on est bloqué sur tout le monde. Donc ça, l'école, on n'y peut rien. Pour cette énième perturbation, les grands perdants, qui sont les élèves et étudiants, affichent un sentiment de désolation et appellent les deux parties au dialogue. On a toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Donc nous pensons sincèrement que le gouvernement devrait être attentif aux requêtes que les professeurs demandent et aussi négociées. Malgré les appels du gouvernement ivoirien, qui plaident pour une reprise des cours, les portes de certains établissements sont toujours fermées.